... Dans cette édition, vous découvrirez l'univers multicolore de Julien Reynaud, un jeune artiste marseillais passé de la rue aux galeries. Une balade au cœur d'un vignoble unique, celui de Bagnouls, surplombant la Méditerranée. Les vignerons du Cru jouent au guide touristique, vous verrez. Et on commence en Vallée d'Osso, dans les Pyrénées-Atlantiques cette fois, au lac de Biusartigues, point de départ de nombreuses randonnées. Et cette semaine, pompiers, gendarmes et professionnels de la montagne sont allés à la rencontre des randonneurs pour un petit rappel des règles de sécurité. C'est un rendez-vous habituel en début de saison estivale, une journée consacrée à la sensibilisation des risques en montagne. Tôt ce matin-là, au lac de Biusartigues, le premier randonneur arrive tout seul. Il vient de Paris profiter du paysage et il est presque au point, côté équipement. Pour ce pompier venu du Lot-et-Garonne, la priorité est d'informer ses proches de son itinéraire lorsqu'il part seul et de prévoir l'arge en nourriture. On ne sait jamais si on se fout d'une cheville ou n'importe, si on se fait une entorse ou un truc comme ça, qu'on reste assis, qu'on ne peut pas marcher, avoir de quoi manger, de quoi faire du feu aussi. Je sais que c'est un parc national, mais bon, avoir un petit feu à côté, ça peut sauver la vie. Sur cette balade vers le lac d'Aïus, l'immense majorité des randonneurs est bien équipée, mais il y a toujours des détails à revoir pour la sécurité. Vous faites quel numéro pour aller à ce que les secours ? Combien ? Alors éliminé, il n'y en a qu'une qui reste et qui va être en tête du groupe, c'est le 112. Depuis quelques années, les comportements changent, les randonneurs s'informent davantage. C'est en fait du travail en amont de la journée de randonnée, où il faut préparer un fond de sac, couverture de survie, siffler de l'eau, des affaires chaudes. Même si on est en plein été, faire attention, crème solaire bien sûr, après lunettes, et puis vraiment prévoir un itinéraire et puis être capable de renoncer. Si on voit qu'il y a un temps qui change, une météo changeante au dernier moment. Évidemment, redoubler d'attention et d'anticipation en cas de randonnée avec de jeunes enfants. Enfin, la pratique de la montagne doit également tenir compte des troupeaux désormais en estive. Du coup, c'est très bien balisé. C'est d'accord. Pour l'instant, très bien. Autant de précautions et de règles simples à respecter pour que la montagne reste un plaisir pour tous. On reste dans les Pyrénées, mais côté méditerranée, sur la côte vermeille, là où la montagne se jette dans la mer. Une dizaine de viticulteurs de Bagnoules proposent une balade à la découverte du vignoble des Corbières. Un vignoble unique et difficile à travailler. Des vignes à flanc de coteaux et au loin, à l'infini, la Grande Bleue. Bienvenue sur le terroir Colliour-Bagnoules, un vignoble comme il n'en existe nulle part ailleurs. Donc ça, c'est indigène et pas ça ? Si, si, tous les deux sont indigènes. Le carignan et le grenache sont vraiment endémiques du cru. Originaire de Picardie, ce groupe d'amis passe une quinzaine de jours sur la côte vermeille. Parmi les activités, la balade vigneronne qui s'avère une véritable découverte. Pourquoi les vignes étaient à flanc de colline, leur taille, la façon dont ils traitaient les vignes aussi. Voilà, beaucoup de choses sur leur méthode de fonctionnement de tous les jours. Au fil des trois heures de balade, les promeneurs réalisent la difficulté de travailler ces vignes. C'est un sol assez pauvre. On ne pense pas qu'on puisse faire du vin ici, tout à la main. Pas de machine, c'est quand même du gros travail. La Tramontane est quand même un allié du vigneron, puisqu'elle assèche vachement l'air. Du coup, on limite les traitements. Mieux faire connaître leur métier, c'est l'enjeu de cette initiative, lancée par 7 vignerons du cru. C'est ma passion, la vigne. Je suis très attaché, puisque je suis la troisième génération de vignerons. Donc c'est important de communiquer, de transmettre. On a du grenage blanc, du grenage gris, du grenage noir et du carignan. Et avant, on ramassait tout d'un coup. C'était pour faire le bagnousse traditionnel. Allez, il ne reste plus qu'un tout petit pas pour passer de la vigne au vert. C'est un collure blanc. Donc le collure blanc, c'est que du grenage gris. C'est vrai que c'est assez surprenant par rapport aux différents arômes que l'on peut retrouver, qui sont apportés par vraiment le schiste, le climat, la montagne quelque part. Là, on a des vrais authentiques. Une authenticité à pérenniser grâce notamment à ce tourisme participatif. Sur les 12 euros de la balade, 10 sont reversés à ces guides vignerons. La classe ! L'an dernier, 600 bateaux de plaisance ont fait escale au cœur de Lyon. La halte fluviale de Lyon confluent sur la Saône est devenue une étape très appréciée par les plaisanciers. Français comme étrangers, très nombreux à cette période. Nous venons chaque année en France pour trois mois. Lyon est vraiment une belle ville. Nous aimons venir ici. C'est un beau voyage depuis Saint-Jean-de-Luz où on mouille notre bateau. C'est un fleuve magnifique, une ville splendide. C'est pour ça qu'on revient. Et comme dans tous les ports, les plaisanciers disposent de services proposés par la capitainerie, comme la douche, le wifi ou encore une machine à laver. Coût pour une journée 17 euros. On termine à Nîmes avec une exposition haute en couleurs. Jusqu'à fin août, la galerie d'art contemporain Cors et âmes accueille un enfant du street art. Julien Reynaud, un artiste marseillais de 28 ans à l'univers multicolore. Julien Reynaud, un artiste jadis en tension scolaire à la recherche d'expression. J'avais l'impression que je ne trouvais ma place nulle part, ni dans le système scolaire, ni au travail, ni dans rien. D'une boule au ventre, d'un noir, d'une incompréhension, il en a fait une peinture cubique, pleine de couleurs et de compassion. Quand j'ai vu pour la première fois son travail, j'ai considéré que c'était de la dynamite rétinienne. En plus d'être un grand coloriste, c'est un artiste aussi qui travaille les constructions. Autodidacte, la rue pour école, ce jeune artiste marseillais trentenaire a digéré le cubisme et d'autres techniques. Il peint un artificier de couleurs comme un caléidoscope bienfaiteur. On est tous confrontés au négatif, à la violence, à l'agressivité, tout ça au quotidien. Et moi, mon but, c'est justement de montrer qu'il y a autre chose qui existe et de mettre l'accès que sur le positif, que ce qui nous fait avancer en fait. Et pour moi, les couleurs, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la joie. Je transforme le monde dans lequel on vit dans le monde dans lequel j'aimerais être. Sa peinture est à l'image de l'artiste chaleureuse et rigoureuse. Une peinture accessible, proche des gens, où perce la lumière. Alors quand j'ai découvert le vitrail, c'est vrai que, et c'est encore à ce jour, ce qui m'impressionne le plus, je crois. Et c'est vrai que j'ai essayé de faire en sorte que mes peintures se rapprochent le plus possible de ça, de la transparence. Et ça a un côté céleste, un côté qui m'a toujours impressionné. Partout où il passe, Julien laisse des murs peints dans les villes. Il y en aura à Nîmes, où ses œuvres sont exposées à la galerie Corseam jusqu'à fin août. Sous-titrage ST' 501